La Commission électorale La Commission électorale La Commission électorale La Commission électorale Nous avons deux scanners, ce qui permet de numériser tous les documents des élections et c'est ce support numérique que nous les transmettons. Donc aujourd'hui, la Commission électorale est prête sur tous les plans. La Commission électorale Nous sommes en charge de l'impression des cartes de membres, donc les cartes PVC, format PVC, et les cartes de format papier, comme on le dit, les cartes de 300 francs. Alors comment se passe le processus ? Nous avons mis en place une base de données qui nous permet d'enrôler les militants. Et chaque fédéral a un accès pour qu'il puisse enregistrer ses militants dans cette base de données. Donc nous, en arrière, en bas corp, nous avons ces informations qu'il a enregistrées. C'est évidemment le formulaire que nous avons numérisé. Donc lorsque nous recevons les informations dans la base de données qui est là, ça c'est l'interface, Alors donc, nous récupérons les informations concernant les informations qui vont être portées sur la carte de main. Donc nous faisons des requêtes. Donc nous récupérons l'identifiant du militant, puisque lorsque il enregistre le militant, il enrôle le militant, il y a un numéro unique du militant qui est généré. Donc nous récupérons ce numéro-là, son nom, son prénom, la région, la fédération à laquelle il appartient, et la photo, évidemment, naturellement, que nous récupérons pour la mettre, pour imprimer la carte. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on nous amène souvent des numéros d'identifiant. Donc le fédéral nous fait parvenir les numéros d'identifiant, et ce sont ces numéros que nous prenons pour faire la requête. Et nous pouvons, quel que soit le nombre de numéros d'identifiant que le fédéral nous envoie, nous pouvons automatiquement, avec un système de requête et d'implémentation que nous avons mis en haut point, nous pouvons immédiatement imprimer les cartes avec les machines que nous avons. Donc en une journée, nous pouvons imprimer 1500-2000 cartes. Donc le problème, ça ne s'oppose pas. Mais il nous faut les consommables pour pouvoir imprimer les cartes. Parce que cette machine, par exemple, elle fonctionne avec les cartes VHPVC, donc ça fait partie des consommables. D'accord ? Voilà, ça c'est les cartes PVC, vierges, donc ça fait partie des consommables. Et puis ensuite, nous avons également le ruban d'encre. Le ruban, voilà, le ruban d'encre numérique qui nous permet d'imprimer les cartes. Voilà. Donc ça c'est le ruban d'encre numérique qui nous permet d'imprimer. Dans ce ruban, par exemple, nous avons 304 prêts déjà définis pour impression. Donc, voilà. Et puis, évidemment, à chaque 1000 impressions, nous avons des kits de nettoyage que nous achetons également, qui nous permettent également, voilà, ça c'est les kits de nettoyage, qui nous permettent de nettoyer à chaque 1000 impressions sur le lac. Donc, ce sont des consommables quelques fois qui nous permettent de ralentir le travail. Sinon, sur le plan technique, nous avons déjà mis en place tout le dispositif pour pouvoir imprimer les cartes de main. Et je crois que c'est le même procédé pour les cartes de 300. Alors, pour les cartes de 300, la photo n'étant pas obligatoire, on a demandé aux fédéraux de nous faire parvenir les listes des militants dont on doit imprimer les cartes. Donc, quand les listes arrivent, nous nous intégrons ces données-là dans la base de données qui vont immédiatement générer les identifiants des militants. Et après cela, nous implémentons ces informations avec un logiciel qui nous permet de pouvoir avoir les informations automatiquement, les informations de ces militants-là, dans cette base de données. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple de la fédération de pauvres sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et quand ils nous ont envoyé les informations, nous avons automatiquement incrémenté les informations pour que sur les cartes, sur le modèle, vous pouvez pouvoir avoir les cartes. Donc, ça, ça se fait de façon automatique. Ça, c'est les cartes de 300 francs. Pour les cartes de 1000 francs, voilà, c'est cela. Voilà les cartes de 1000 francs. Voilà, donc pour les cartes de 1000 francs, par exemple, quand nous mettons le consommable et que nous lançons l'impression, automatiquement, nous avons ces cartes, la machine se met en marche et elle imprime les cartes PVC. Voilà, vous voyez. Donc, l'impression se fait à la limite en 4, 5, 6 secondes, vous avez l'impression d'une carte. Donc, vous voyez qu'on est capable de pouvoir imprimer autant de cartes PVC que, voilà, qu'on nous envoie. Parce que ces cartes-là, ces machines-là, on en a trois. Voilà, donc, vous voyez, on a lancé l'impression intermédiaire. Vous voyez, la carte est sortie immédiatement. Donc, on n'a pas de problème de production. Ces machines-là sont des machines industrielles, des machines d'impression industrielle. Nous en avons trois. Elles sont capables d'imprimer tout support de communication, tout support de campagne électorale. Tout ce que vous pouvez imaginer, flyers, dépliants, presse-book, cartes de visite, en tête qui est des pages. Voilà, donc, des documents administratifs, des livrets, voilà. Donc, c'est des imprimantes qui impriment entre 25 et 50 copies la minute. Vous voyez, quand c'est en format A4, ils vous impriment 25 copies. Quand c'est en format A4, ils vous impriment 50 copies. Quand c'est en format A3, ils vous impriment 25 copies. Donc, on n'a pas de problème de production. Voilà, donc, les militants du parti peuvent faire confiance à la commission électorale. Nous avons en notre sein une imprimerie numérique capable de pouvoir imprimer tout type de support, de visuel. On imprime également sur le support textile. C'est vrai qu'on n'a pas tout le matériel. On ne voit pas ici tout le matériel. Mais on a aussi cette technologie qui nous permet d'imprimer sur le support textile, c'est-à-dire des t-shirts, des pagnes et tout ça. Et donc, en notre sein, nous avons des infographes qui vont vous permettre de pouvoir faire des designs graphiques pour que les militants soient satisfaits pendant la campagne électorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lorsque les instances de décision du parti fixeront les prix pour le cadre de 2023, nous, au niveau de la commission, on est déjà prêts. Comme on l'a fait, on est équipés pour. Et cette fois-ci, ce serait un avantage parce que tous ceux qui ont communiqué leurs données sont déjà dans la base des données. Donc, il n'y aura pas de nouveaux enrôlements. C'est juste payer et puis les cartes sont imprimées. Nous sommes un nouveau parti. Il y avait des mécanismes. Traditionnellement, c'est ça qu'il faut retenir, les gens imprimaient des cartes papier vierges qu'ils leur donnaient et puis ils allaient y remplissaient. Mais il n'y avait pas de base de données. Et quelquefois aussi, nous demandons aux camarades d'être clément pour que 2023 soit beaucoup fluide en termes de production de leurs cartes. Dire merci à nos... On vous l'a dit, cela n'aurait pas été possible sans l'apport de certaines en bonne volonté que nous ne voulons pas mettre mal à l'aise en les citant ici. Ces bonnes volontés se reconnaîtront. Elles ont s'aimé. Nous avons commencé avec deux machines pour les cartes PVC et une grosse machine. Aujourd'hui, nous en sommes avec trois imprimantes PVC et trois grosses imprimantes comme celles-là qui ont plus que triplé nos capacités de production. Donc, vraiment, merci à eux. Et évidemment, merci au président du parti pour nous avoir renouvelé sa confiance. Toute la commission lui est reconnaissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada